Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous faire une petite vidéo par rapport aux fameux montages anti-herbes, donc les fameux montages weedless, qu'on entend souvent en anglais. Suite au salon virtuel, pour tous ceux qui étaient là au salon virtuel de Pouvoirie, Chassé, Pêche, qui ont écouté mes conférences, j'ai passé la conférence à vous montrer les leurres soupes, puis à vous parler des leurres soupes et des fameux montages qui sont vraiment tous différents les uns les autres, et j'avais garanti que j'allais faire une vidéo explicative. Donc, la voici. Ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne par rapport aux leurres soupes qui vont être utilisées pour faire le montage weedless, c'est que ce n'est pas uniquement que les swimbaits. Donc, comme celui-là ici fait environ comme 5 pouces, on voit par rapport à ma main, c'est un gros leurre qui est monté sur un gros hameçon 5-0. Cependant, les grosseurs et le type de leurres peuvent vraiment varier. Puis même aujourd'hui, pour le bien de la vidéo, moi je vais vous faire aussi un exemple avec les Senko. Donc, montage anti-herbe, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le but ultime du montage anti-herbe, c'est de cacher notre pointe d'hameçon pour pouvoir vraiment les pêcher dans des zones reculées, enherbées, et souvent ça va être des méthodes utilisées pour le carnassier, donc le brochet ou encore la chiguain pour aller jouer dans les cachettes, là il pourrait être. Donc, je veux vraiment juste vous faire un petit exemple vraiment banal. Lorsqu'on va utiliser une tête de jig normale, donc un hameçon qui est monté sur un plomb, on va souvent avoir une présentation qui va ressembler à ceci. Donc, là je vais essayer de le tenir comme ça pour que vous voyez bien. Souvent avec une tête de jig, là on voit qu'on a vraiment toute la pointe ici qui sort du leurre. C'est souvent quelque chose qui va être utilisé pour aller au doré, donc avec le doré on va jigger, on va chercher à amener ça dans le fond, à cogner dans le fond du plan d'eau et à piquer le doré avec la pointe de l'hameçon qui est sortie ici. Cependant, pour pêcher les zones enherbées, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut, étant donné qu'on comprend bien qu'on va se prendre partout avec une tête de jig normale. Donc, je vous présente maintenant ces drôles d'hameçons que certaines personnes ne connaissaient pas. Donc, je vais essayer de le mettre ici. Amson White Gap. Comme là, celui-là ici, vous voyez qu'il y a une ligne un petit peu horizontale dans l'endroit où on va attacher notre fil à pêche de l'œillet jusqu'à la pointe. Donc, c'est vraiment droit et comme qu'on se réfère à tantôt, on voit que notre leurre peut avoir une présentation droite, une présentation réaliste, que le mouvement du leurre n'est pas brimé, pas du tout. Donc, on y va avec un petit peu plus d'informations par rapport aux hameçons du White Gap. Ici, je vous démontre White Gap numéro 3. Donc là, je vais les mettre chacun de chaque côté. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a ici un hameçon qui va être un petit peu plus mince et qui, pour les gens qui me connaissent un petit peu, vous savez que je pêche également en eau salée. Donc, il y a des hameçons de différentes grosseurs, de différentes couleurs et de différentes qualités. Donc, c'est sûr que lui ici, il est vraiment plus épais et par défaut, je n'aurais pas trop peur de l'utiliser, même pour les poissons d'eau douce. Par exemple, les achigains à grande bouche ou à petite bouche pour des montages, même dans mes voyages dans le sud ou quoi que ce soit. Mais cependant, celui-là ici, étant donné que je sais qu'il est déjà ouvert sur certains poissons ici au Québec, là, ça serait quelque chose que je serais un petit peu plus réticente. Mais vous comprendrez que quand on veut s'initier, faire du montage White Gap, faire du carnassier, faire de l'achigan, dans vos premiers essais, premier montage, des fois, on n'est pas trop à l'aise non plus. Peut-être que vous allez être un petit peu plus enclin d'acheter des premiers hameçons de ce style-là, qui vont par défaut coûter un petit peu moins cher. Donc là, je veux juste vous parler. On a parlé un petit peu de qualité à ce niveau-là, donc vraiment au niveau de l'épaisseur puis la rigidité, le produit avec lequel va être faite l'hameçon. Ici, j'ai un numéro 3. White Gap numéro 3. Par la suite, je vais vous montrer un White Gap numéro 4. Donc, est-ce que vous voyez comme quoi que l'endroit où la hampe se termine et tourne est un petit peu plus longue. Sur le lard que je vous ai montré, j'ai un numéro 5 qui est un petit peu comme celui-là ici. Lui, la différence, c'est qu'on voit qu'il y a un petit spring là à l'avant qui nous permet d'attacher notre leur différemment. Donc, je le mets dans ma main. Donc, le but là vraiment, c'est juste que vous compreniez numéro 3, numéro 4, numéro 5 et puis vous voyez, il y a même du très gros. Donc là, je l'ai mis environ à la même place. Fait que celui-là ici est vraiment d'une ampleur pour des plus gros leur versus numéro 3. Si je vous fais juste un comparatif, là, numéro 3 puis celle-là, je pense que c'est comme un numéro 7. Quelque chose comme ça. Donc, différentes grosseurs, il y en a vraiment pour tous les besoins. Moi, je vous dirais que les grosseurs que je vais utiliser majoritairement sont numéro 5. Donc, 5-0, c'est les grandeurs que je vais utiliser qui sont un petit peu comme celles-là. La raison pour laquelle je vais utiliser des 5-0, c'est que premièrement, ça me permet de faire des leurres souples. J'aime beaucoup pêcher aux leurres souples qui ont une bonne grosseur. Si cependant, j'avais un leurre souple bien sûr de 3 pouces environ, bien vous comprendrez que je n'aurais pas le choix de rapetisser mon white gap, mon numéro d'hameçon white gap, étant donné que sinon, le leurre irait beaucoup trop loin, l'hameçon irait beaucoup trop loin dans le leurre, puis là, je viendrais vraiment tout perdre la flexibilité du leurre. Fait qu'il faut savoir adapter la grosseur de l'hameçon en conséquence de la grosseur de notre leurre. Fait que je vais vous faire ici un petit exemple. Ce que je veux premièrement le mentionner au niveau des montages, je vais prendre les hameçons numéro 5. Tout à l'heure, je vous ai montré lui, pardon. Numéro 5, il y a ici un petit ressort. On a un numéro 5 avec un ressort également, même, on a un petit plomb en dessous. On a même ici un attache pour mettre une petite cuillère pour encore plus de vibration, mais on ne rentrera pas dans ça. Donc, j'ai un petit plomb. Si je le compare avec lui, j'ai encore un plus gros poids, donc un plus gros plomb qui est intégré sur mon hameçon. Donc, ça ici, ces fameux poids-là, c'est vraiment génial parce que ça permet, en lançant notre leurre, d'atteindre plus de profondeur en ne faisant rien d'autre. Parce que là, je vais plus tard vous montrer une autre alternative pour aller plus profond, mais on vient un petit peu tricher dans le montage, puis c'est une présentation qui est moins douce, mais ça nous permet d'aller un petit peu plus profond et de capturer plus de poissons. Donc là, si on en revient ici au montage, comme ça. Je vais juste vous faire l'allusion, ceux qui ont des ressorts, à ceux qui n'ont pas de ressort et je vais même utiliser celui-là ici, qui n'a pas de plomb, absolument rien. Si on commence avec lui, donc numéro 5, normal. Là ici, les leurres qu'on va utiliser, peu importe le leurre que vous allez utiliser, la méthode facile que j'enseigne aux gens, c'est, tu rentres ça par la bouche, puis tu lui sors au menton. C'est un petit peu drôle, la méthode de l'enseigner, mais normalement, ça reste marqué. Fait que là, vous voyez, je le passerais au niveau de la tête, de la tête du leurre. Je viendrais sortir en dessous du leurre, donc au niveau du menton. Je viens tout enfiler l'hameçon, puis par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. Donc là, vous voyez actuellement, la pointe de mon hameçon, elle est en arrière, mais est-ce que vous voyez que ça ressemble déjà au montage initial que je vous avais présenté? Donc là, je vais tourner ici pour que vous voyez bien. Là, ce qu'on voit, c'est que mon hameçon que je viens de tourner, il est lousse, il est libre. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut avoir une présentation où la pointe de notre hameçon va être cachée, ce qui veut dire que moi, je veux que ma pointe sorte environ comme ça. Pour ce faire, on voit très bien que c'est ici que je dois venir piquer mon hameçon pour qu'elle ressorte droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens piquer exactement à la distance nécessaire. Donc, juste ici, je vais venir plier un petit peu mon leurre et je vais m'assurer de faire sortir la pointe de l'hameçon de l'autre côté. Voilà, juste ici. Donc là, on voit que, bon, la pointe, elle est exactement à l'endroit où on voulait, puis pour vraiment jouer safe, comme on dit, on peut venir même piquer un petit peu la pointe de l'hameçon dans le corps du leurre. Donc ça, vous voyez, c'est une présentation très simple. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. J'empêche beaucoup avec les leurres soupes. Donc, on vient de monter un leurre soupe de façon anti-herbe. Ce n'est pas terminé. Je veux juste vous montrer la différence avec les hameçons qui ont des petits ressorts comme ça. Pourquoi est-ce que ça? Comment ça marche? Est-ce que je fais exactement le même montage? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça ici, ça permet de pouvoir placer, comme là, on viendrait, là, c'est mes doigts, je vais le tourner pour vous. On viendrait placer le leurre environ comme ça pour avoir une ligne droite. Donc, vous voyez, celui-là, ça doit être un 6-0 parce qu'il est un petit peu plus gros que mon 5-0 que j'ai utilisé tantôt. Ce qu'on vient faire, c'est simplement utiliser le petit ressort et on vient l'enfiler au niveau de la tête de notre leurre soupe. Donc là, on enfile. Puis là, environ à cette distance-là, je vous tourne pour vous, on voit que la pointe de mon hameçon irait là. Donc, je viendrais piquer un petit peu plus loin dans le corps de mon leurre. Je viendrais sortir la pointe de la hameçon, comme ça. Et évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on veut vraiment jouer comme il faut, on peut venir même piquer la pointe. Donc là, vous voyez, t'es moi, je suis capable de passer ma main sans me piquer. Donc, on comprend qu'on est vraiment capable de lancer dans les jaunes, de laisser descendre, de faire travailler l'air lentement. La queue ici en paddle va faire le travail pour nous. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le petit ajout des hameçons qui ont comme ça un petit ressort à l'avant. Est-ce que je préfère? Est-ce que j'utilise plus l'un que l'autre? Pour être honnête avec vous, c'est pas vraiment quelque chose que je vais rechercher lors de mes achats. C'est super pratique. Cependant, je pêche vraiment beaucoup avec des hameçons qui sont pleins, qui sont directs. Puis, j'aime vraiment les deux. Ici, lorsque je veux vous présenter ces vifs du sujet, ici, nos fameux white gaps qui vont avoir des plombs. Comme je vous ai dit, on passe au niveau de la gueule, on sort au niveau du menton, on vient piquer dans le dos, on cache la pointe de l'hameçon. Là, je vais vous le montrer. Vous allez voir, vous allez dire « Catherine, ça ne fonctionne vraiment pas ». C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand on vient piquer au niveau de la gueule du leurre, on se ramasse ici à avoir tout le plomb à passer dans la tête de notre leurre. Puis là, je ne sais pas si vous voyez la grosseur que je dois chercher à passer. Si là, je faisais ça comme ça, puis que je voulais passer mon poids comme ça, puis que là, par la suite, j'irais le piquer. Bon. Fait que là, vous me dites « Catherine, non, ce n'est pas si peu, ta présentation est encore correcte, c'est encore un montage où il glisse ». Oui, vous avez raison. Mais c'est qu'on vient tellement faire un gros trou, qu'on vient vraiment endommager ici la tête du leurre. Moi, c'est quelque chose que je ne vous suggère vraiment pas de faire parce que la durée de vie de vos leurres va être vraiment diminuée. Donc, en alternative à la chose, comme ici, bon, l'erreur, je l'ai fait, je l'ai présenté. On voit très bien qu'on sort à un endroit presque fixe toujours au niveau de leurre souple. Donc, ce que je vous suggérais de faire, ça serait au contraire, de chercher à juste faire une petite entaille, une petite incision au niveau du menton, mais vraiment juste chercher à passer la pointe. Tu sais, comme ça, ici, on a notre œillet qui est prêt. Comme là, vous avez figuré, là, vous voyez, si je le passais pour la première fois dans mon leurre, je n'aurais pas passé mon plomb, donc je n'aurais pas créé un gros trou au niveau de la tête de mon jig, de mon leurre souple, puis c'est vraiment ça qui est l'idéal. Quand on pêche avec des wiglets qui ont des plombs, ça peut vraiment venir détruire le leurre. Ça fait que ça, ici, c'est une petite alternative que je voulais vous présenter. C'est vraiment tous mes conseils à ce niveau-là. On a les présentations, les grosseurs l'hameçon, qu'est-ce qu'il faut comprendre, les différents montages, éviter lorsqu'on a des poids de le passer vraiment par la bouche. Mais ici, je veux vous présenter une autre alternative, un autre montage. Ici, j'ai un Senko. Donc, avec les Senko, ça va souvent être avec ce style de leurre-là que je vais avoir des hameçons parfois un petit peu plus petits. Donc là, moi, je vous ai dit 5-0 dans le gros leurre. Pourquoi? Je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi. Quand on va pêcher, supposons, le brochet, on sait qu'on va souvent avoir des attaques de côté. Donc, en pêchant le brochet ou la chignée, on va souvent avoir des attaques de côté, puis ça va faire en sorte que quelqu'un qui va le prendre, qui va l'attaquer le leurre sur le côté, bien, vous voyez que ça vient dégager la poigne de l'hameçon, puis là, ça va le piquer au niveau du palais. Donc ça, c'est parfait. Quand je vais pêcher la chigante, donc une pêche avec un Senko, qui est une pêche un petit peu plus lente. Oui, je peux l'attacher, comme certains connaissent, au centre, ici comme ça, mais je le pêche souvent, montée, montage entière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens passer au niveau de la tête du leurre, je sors au niveau du menton, j'enfile, je tourne, puis là, vous voyez, là, je trouve que je suis allée un petit peu trop loin, je reviendrai, je sortirai un petit peu plus haut, ça me permettra d'avoir une présentation plus droite, plus délicate. Donc là, ici, on voit que pour avoir une belle présentation, je vais le mettre de votre côté, je voudrais que la pointe de mon lameson sorte là. Donc, je vais venir plier mon leurre, je vais venir passer ça ici, et je peux venir piquer la pointe de mon lameson. Donc là, vous voyez, j'ai un Senko qui est monté weedless, qui me permet vraiment d'aller lancer, d'aller travailler dans le fond de l'eau. Ça ne va pas se prendre, je peux aller travailler au niveau des roches, puis là, les Hachigan qui vont venir prendre tout ça avec la grande gueule, bien là, on va avoir un lameson qui va se dégager, et ça va vous permettre de capturer des beaux poissons. J'espère vraiment que ça vous a aidé un petit peu de regarder les différents montages, les différentes alternatives. Pour ceux qui ont écouté ma conférence, je vous ai beaucoup parlé du petit ajout qui vous permet de tricher, puis d'aller un petit peu plus en profondeur si vous n'avez pas des hameçons avec du poids. Et c'est les fameux montages avec les plombs, avec les tongue stands. Donc ça, ça permet de venir en premier sur notre fil grâce à des petits stoppers, comme ça, en plastique. Je vous suggère d'en mettre deux sur votre ligne. Vous venez mettre vos stoppers, venez passer le fil au niveau de votre tongue stand, puis là, vous venez vous assurer de bloquer ça à la tête de votre leurre, puis ça, ça va vraiment faire caler davantage votre leurre souple, puis ça va vous permettre de travailler en profondeur ou vraiment juste descendre dans la colonne d'eau. Donc les montages avec les tongue stands, je vous l'ai dit, le tongue stand est beaucoup plus lourd par masse volumique, c'est par volume. Donc, vous voyez ici, je n'ai même pas un ond, c'est dans du plomb. Ici, j'ai un 2 ond dans du tongue stand. Puis on voit que même le tongue stand, il est un petit peu moins haut dans sa présentation. Ça, ici, c'était mes petites alternatives que j'ai pour augmenter mon taux de succès à la pêche. Pour ceux et celles qui vont écouter cette vidéo-là live, là, grande nouvelle, il va y avoir une prise 2 du salon virtuel. Donc c'est une plateforme web, vous pouvez vous inscrire en rentrant votre nom, votre adresse courriel, puis assister à des conférences de plein de personnes au niveau de la chasse et de la pêche au Québec. Ça va avoir lieu en avril, donc d'ici là, suivez ma page Facebook, Catherine Perrault, Pêcheurs, pour avoir toutes les nouvelles à ce propos. Si vous avez aimé, si vous avez appris aujourd'hui quelque chose, n'hésitez pas de donner un petit j'aime, puis de vous abonner à la page, ça me permet vraiment de continuer à vous donner plein de bons trucs. Donc sur ce, bonne pêche!